Sous une pluie fine, dans la boue, de vieilles voitures sont maltraitées au tractopel. Les sapeurs-pompiers de Corse du Sud entament un entraînement intensif de 3 jours. 15 exercices réalisés dans les mêmes conditions que celles de l'extraction challenge. Ils répondent à des critères précis. Le véhicule gris est passé sous le véhicule bleu. Ensuite, il est venu s'écraser sur ce qu'on a matérialisé ici avec un bloc béton. Et il a coupé un poteau qui est coincé entre les deux véhicules. Le monsieur est inconscient, il respire, il a la tête sur le volant et bien sûr il est incarcéré. Pendant ce temps, l'équipe d'intervention est tenue à l'écart. Comme dans la réalité, elle ne sait pas ce qui l'attend. C'est l'occasion de faire le point. Ce qui va changer par rapport à d'habitude, c'est que je vais faire un topo général pendant qu'on tourne. Ce qui me permettra pendant le briefing de vous donner uniquement l'ambition et les dangers. Monsieur, si vous m'entendez, regardez droit devant, ne bougez pas, on va venir s'occuper de vous, monsieur. C'est parti. L'équipe a 10 minutes pour désincarcérer l'automobiliste. Les collègues qui ont préparé l'exercice se mutent alors en évaluateurs. En Corse du Sud, les pompiers réalisent environ 350 interventions routières lourdes par an, dont 5 à 10% nécessitent une désincarcération. Ça demande beaucoup de concentration. Il faut faire attention parce que les outils sont dangereux aussi. Donc il faut faire attention à ne pas se mettre en danger. Donc il faut rester concentré. C'est pour ça qu'on ne fait pas plus de 5 exercices. Et malgré ça, 5 exercices est costaud. L'entraînement continuera encore deux jours. En 2017, pour leur première participation à l'extraction challenge, les pompiers de Corse du Sud avaient terminé 6e sur 20. Quand je fais mon premier bilan, je le fais trop long. Je vais faire plus rapide. Ils espèrent faire mieux cette année. Et pourquoi pas participer au concours international organisé en octobre en Afrique du Sud. J'ai plein d'enduré aussi.